Il y a 50 ans, ça battait sur le Chili la terreur d'une dictature néolibérale. Il y a 50 ans, on assassinait un pays, un peuple, un espoir, une démocratie. C'était il y a un demi-siècle et pourtant c'était hier. On l'assassinait car il avait décidé de donner à ses rêves des mesures de réalité. Car trois ans avant, l'espoir fleurissait dans les rues de Santiago. Une coalition menée par Aliende portait l'idéal socialiste au pouvoir. L'histoire dont vous témoignez ce soir n'est pas que celle des larmes, elle est aussi et surtout celle de la joie, de la vie, du partage qui met de la beauté et du bonheur dans la vie de celles et ceux qui ne sont pas nés du bon côté. Le 4 septembre 1970, le soleil se lève sur la cordillère des Andes. Et avec lui une volonté politique irréductible qui guide le gouvernement de l'unité populaire. Nationalisation des mines de cuivre. Accélération de la réforme agraire, gel des prix, augmentation des salaires et création d'une assemblée populaire unique. Entre novembre 1970 et fin 1972, le gouvernement prend le contrôle et réquisitionne pas moins de 3 000 entreprises. Plus de 5 millions d'hectares de terre sont rendus aux petits paysans jusque-là exploités ou laissés sans terre par les gros propriétaires fonciers. Cette vague de partage des richesses, de justice sociale, se heurte pourtant rapidement aux difficultés économiques mais surtout à la violence des forces obscures de la réaction. Assassinat de personnes proches du pouvoir. Attentat. Jusqu'à ce jour du 11 septembre 1973. Ce jour-là, dans les rues de Santiago, des chars, des militaires poutchistes et le discours d'un président qui sait sa mort imminente. Dans la dignité et la justesse qui est la sienne, il prononce des mots plus puissants que le feu des armes alors braqué sur lui. Je voudrais m'adresser à la femme simple de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé dur et à la mère qui a toujours bien soigné ses enfants. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui ont chanté et ont transmis leur gaieté et leur esprit de lutte. Je m'adresse aux Chiliens, ouvriers, paysans, intellectuels, à tous ceux qui seront persécutés parce que dans notre pays, le fascisme est présent déjà depuis trop longtemps. Alors, allez de l'avant, sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues où passera l'homme libre pour construire une société meilleure. Voici les amis, les derniers mots de l'espoir avant que ne s'abattent pour de longues années la chape de plomb de Pinochet soutenue alors par les Etats-Unis. Les assassinats, la torture, la clandestinité, l'exil pour celles et ceux pourchassés par le pouvoir militaire. Cette souffrance est notre histoire. Cette histoire est devenue de l'autre côté de l'Atlantique et celle d'un pays, d'un peuple, mais bien plus encore, d'une part de l'humanité. Elle est aussi celle de notre famille politique. Une famille qui ne tient pas par les liens du sang, mais par ceux de l'espoir de causes communes qui coulent dans ses veines et dans ses rêves. Une famille qui n'a pas les réseaux des puissants, qui n'a pas son aisance sociale, qui n'a pas sa suffisance, ni son arrogance. Mais hélas, sa mémoire, celle qui nous rappelle. Celle qui nous rappelle que nous sommes une maison bleue de la rue Santa Fe, qui pleure Miguel Hernández qu'on assassine. Nous sommes un stade de foot où l'on brise les doigts du guitariste Victor Rara. Nous sommes des mères qui grattent le sable du désert d'Atacama à la recherche de leurs enfants disparus. Nous sommes des familles séparées par l'exil et la clandestinité. Nous sommes ses larmes, nous sommes cette souffrance. Mais nous sommes aussi, et avant tout, une maison bleue de la rue Santa Fe qui sourit à un voisin qui sauve Carmen Castillo. Nous sommes une paysanne chilienne sans terre pour qui un 4 septembre aura toujours des airs de printemps. Nous sommes le souffle d'une baleine dans un roman de Colohan. Nous sommes le chant de Violetta Parra au-dessus du fracas. Nous sommes un accord de guitare de Victor Rara qui ne rompt pas. Nous sommes les étoiles au-dessus du désert d'Atacama qui éclairent les restes d'un enfant dont la mère va enfin pouvoir faire le deuil. Nous sommes le vivant qui se défend. Nous sommes un 11 septembre. Nous sommes un 4 septembre. Le 21 juin dernier, le président Boric, en visite en France, demandait pardon au nom de l'État-Chilia à ses compatriotes exilés après le coup d'État de Pinochet. Il a remercié la France pour sa générosité dans l'accueil des réfugiés, rappelant que deux personnes issues de cet exil sont aujourd'hui parlementaires. Raquel Garrido et Rodrigo Arenas, que je veux saluer ici, ainsi que mon ami Christian Rodriguez. A mon tour, je veux remercier le président Boric pour ses mots envers les réfugiés, mais aussi de nous rappeler que la France n'est jamais aussi rayonnante que quand elle sait ouvrir ses bras. Remercier celles et ceux, exilés dans notre pays, venus contraints, mais qui lui apportent tant aujourd'hui, d'un coin de balle par réseau à Toulouse, à cette chanson de Julien Clerc qui résonnait dans l'autoradio de notre enfance. « À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? » me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer, je veux être utile à vivre et à rêver. Merci à vous de partager depuis des années nos espoirs, nos défaites et nos victoires. Merci.